Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante. On y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, du gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul, et la mission de Consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur, commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui s'opère actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute. On arrive à notre dernier chapitre. On a parlé un petit peu de Consensio. Alors, on vous connaît depuis longtemps maintenant. Ça fait, je pense, plus d'un an et demi qu'on a dû faire le premier jeu concours du plus beau rayon fruits et légumes de France, avec les équipes notamment de Benoît en France. On va parler de Consensio, qui est là d'être un outil qui va révolutionner un peu le commerce des fruits et légumes. Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter, déjà, sur quelle idée, sur quel constat cette boîte s'est créée ? Alors, ça a été créé par Vincent et Benoît, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur le parcours aussi. Concrètement, voilà, c'est quoi Consensio ? C'est quoi votre mission ? Alors, tu parlais des deux fondateurs qui sont des Français. Benoît Vandevivert, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les réseaux sociaux pour différentes grosses entreprises. MySpace, non, c'est pas ça. Je ne sais plus trop les noms. Il m'a raconté. Il y en a eu tellement. Et après, il y a Vincent Rousseau, qui a été dans l'équipe fondatrice de Blablacar. Donc, eux, c'est des gens qui sont très technologiques, très recherches de solutions. Et ils ont fait un constat assez clair quand ils ont monté Consensio, c'est qu'ils allaient en France, aux Pays-Bas, en Espagne ou aux États-Unis. Tout le monde travaillait de la même façon et d'une façon qui était très, très, très traditionnelle. Et ils se sont dit, il y a sûrement des choses à faire pour optimiser ce travail. Et surtout, dans leur tête, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Ça, c'est vraiment la grande mission. La mission de Consensio, c'est de protéger la nourriture. Alors, c'est d'utiliser la technologie pour protéger la nourriture que nous mangeons. Ça, c'est vraiment la mission. Et alors, Consensio, qu'est-ce que c'est ? C'est un écosystème complet qui permet de fluidifier les mouvements des fruits et légumes, des produits frais, en gardant les acteurs actuels, en gardant la valeur de chaque acteur. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, concrètement, c'est une plateforme privée où les producteurs vont mettre en ligne leurs produits. C'est des outils, des fonctionnalités qui permettent à des coopératives d'avoir les commandes de façon intelligible dans leur ERP, dans leur système d'information, pour gagner du temps, pour gagner dans la prise de décision. C'est un outil qui permet d'avoir à l'instant T l'ensemble des ventes qu'ils ont réalisées pour prendre, si besoin, des actions par rapport à des situations de surproduction. Et comme tu disais, après, le champ, il est très large. Tu parlais d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on travaille. C'est la météo, quel moment de l'année, est-ce qu'il y a un week-end prolongé, d'aider ces producteurs à anticiper les besoins possibles. En termes de chiffres, tu parlais de 400 points de vente en France tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner d'autres chiffres ? Parce que vous ne travaillez pas qu'en France, vous travaillez aussi en Espagne, je crois, aux Etats-Unis. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ? Alors, en quelques chiffres, on a une équipe qui est basée principalement en Espagne, c'est l'équipe technique. On a une équipe en France avec Benoît Mottet qui chapote ce travail. On a une équipe aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Quelques chiffres, on est plus d'une trentaine de salariés. Il y a, je pense, 13 000 personnes qui utilisent l'application actuellement. Au monde ? Dans le monde, oui. En termes de transactions, on devrait passer le milliard d'euros de transactions. Et c'est surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de cette croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on crée de la valeur pour tous les acteurs du commerce des produits frais. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime. C'est qu'on gagne en confort, on gagne en efficacité, que ce soit au niveau achat et vente. Et c'est ça qui est intéressant. Ce milliard de transactions, il est concentré où ? Je n'avais pas connaissance de ce chiffre. Oui, alors, c'est le volume de transactions qui est fait sur l'outil. Mais c'est quoi ? C'est peut-être l'Espagne ? La France, c'est plus dynamique ? Les Etats-Unis, c'est très dynamique. Les Etats-Unis, oui. Et je suis impressionné parce que j'ai participé à des réunions avec des entreprises américaines et j'avais l'impression d'être dans mon ancienne boîte. C'est exactement les mêmes personnages, les mêmes problématiques. Alors, les Américains, ils utilisent une fonctionnalité qu'on appelle Magic Order chez nous, qui est la possibilité de recevoir les commandes par différents formats dans leur ERP, système d'information, et créer l'intelligence dessus. Et on voit que, eux, quand ils voient la solution, ils vont très vite dans la prise de décision. Donc, la répartition du chiffre, c'est 60% d'Europe et 40% aux Etats-Unis pour l'instant. Donc, quand même, l'Europe reste le plus dynamique. Et les Etats-Unis perdent pas mal. Vous avez des bureaux ? On a en Californie, oui, à côté de San Francisco. Et après, en France, c'est Barcelone et Madrid. Et en France, on est tous en home office pour l'instant. Alors, je ne sais pas si on peut le dire, si c'est confidentiel, mais vous avez signé avec trois enseignes. Est-ce qu'on peut les citer ? Parce que vous êtes très discret, finalement, dans votre communication. Première question, déjà, avec qui vous travaillez en France, en termes d'enseignes ? Et que vous disent les patrons que vous rencontrez aujourd'hui ? Alors, on travaille avec 70%, je pense, des centrales, des enseignes. Ah oui. Donc, ça va d'Intermarché, Carrefour, Systému, Auchan, toutes ces grandes enseignes. On est discret parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait se concentrer à faire un bon travail et que derrière, si le travail était bien fait, les gens utiliseraient la solution. Donc, on s'est vraiment concentré pendant... Alors, moi, j'y étais client, mais de 2018 à 2021, ils se sont vraiment concentrés à réaliser un produit, un service produit qui soit puissant par rapport au marché. Et pour répondre à ta question, non. Les enseignes, oui, on n'a pas besoin de les citer parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cités, eux aussi, je pense. Mais notre volonté, c'est que ça devienne disponible et utilisé par toutes les enseignes, oui. Ce que je veux dire, c'est que les enseignes font le constat aujourd'hui que l'offre locale est un vrai sujet pour eux, notamment dans la réflexion de la décarbonation de l'offre. Donc, ma question, c'était surtout qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent et concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous, en fait ? Oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est que souvent, ils sont positivement surpris de ce qu'on est capable de faire et on met en place des pilotes pour qu'ils puissent tester et voir l'impact que ça peut avoir dans leur organisation. Donc, je n'ai pas encore un retour assez important. Alors, si tu vas voir un chef de rayon, tu t'en as vu, ça devient du quotidien, ils sont habitués, ils ont un clic, ils peuvent commander, répéter une commande, donc ça devient quelque chose de facile. Après, quand on a une dimension plus nationale ou internationale, on n'a pas encore assez de recul pour avoir le retour de ces grandes enseignes. Après, ça serait intéressant d'ici quelques mois de leur demander. Je serais content de te revoir et de partager cette expérience. Tout ce que je vous souhaite. Dernière question, Jonathan. On a parlé de beaucoup de choses dans ce podcast. Quelle est ta vision à 2030 du commerce du fruit et légumes ? J'ai l'impression qu'il y a une grosse révolution qui s'y prépare. Quelles sont, selon toi, les grandes étapes, les grands jalons qui vont arriver pour le commerce ? Oui, c'est une très bonne question. Mais sur la révolution, d'abord, on voit que les produits frais, que ce soit poisson, poisson, viande ou fruits et légumes, ils prennent une place très importante dans le magasin. C'est difficile de se différencier sur une bouteille d'Orangina. Tout le monde est à peu près aligné en prix. Alors que la gestion d'un rayon de fruits et légumes, il est très, très important. Donc, moi, ma vision, elle est assez simple. Comme tu disais, une transparence dans la production, une montée du produit local, des magasins où on va se faire plaisir à aller faire nos courses, parce qu'il n'y aura peut-être que des rayons plus concentrés sur les produits frais. Et clairement, on voit la tendance des drives. On va de plus en plus acheter des produits de grande consommation lourde directement sur Internet et se faire plaisir en magasin. Donc, la notion de plaisir va augmenter pour moi dans les magasins. Ce sera le mot de la fin, Jonathan. Merci beaucoup pour ce podcast, pour cet échange très passionnant. Merci à toi. J'ai passé un bon moment. C'est la fin de ce quatrième épisode de cette mini-série. J'espère sincèrement que le contenu vous a plu et que cela a pu vous éclairer sur le futur de la filière fruits et légumes. Merci infiniment de votre confiance et de votre fidélité. Si cette mini-série vous a plu, je compte sur vous pour nous laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify. Merci beaucoup et à bientôt.